Bonjour tout le monde ! Dans cette vidéo, nous aurons un regard à l'exemple de MyView, qui est l'implementation de l'application SWIFT de Handmaid de l'application. Une fois encore, plus de storyboards, donc la storyboards n'est pas revenu avec SWIFT. Nous allons faire l'implementation de programmation, mais cette fois, nous allons le faire avec SWIFT. Une fois encore, l'explicité de coordonnées, nous allons utiliser les méthodes de increment, et dans le MVC, nous avons juste un modèle de VC parce que l'application est trop simple pour introduire artificiellement un modèle dans lequel il n'y a absolument presque rien à mettre. Donc, allons-y ! Comme dans la vidéo précédente, allons-nous suivre Henri IV, White Panache. Nous allons regarder la façon dont l'application fonctionne sur un petit appareil, un écran qui est de 4 inches. Et donc, vous voyez, comme pour l'objectif C version, vous avez la même information qui est displayée, et si je change l'orientation de l'appareil, c'est considéré aussi. OK ? Donc, ça fonctionne parfaitement, comme pour l'objectif C version. Donc, allons-y voir sur la SWIFT implementation du ViewController. Donc, comme vous le rappelez, il y a tout dans une seule file. Donc, nous devons simplement imprimer la function ViewDidLoad. OK ? Donc, c'est un code très, très classique. Il n'y a rien d'autre. Et maintenant, allons-y voir sur ma vue dans la version SWIFT. Donc, comme dans l'objectif C version, vous devriez de déclare plusieurs variables, including les subviews qui vont être embezzés dans cette vue main. Essentiellement, ces trois labels. Donc, ici, ces sont les trois labels. Dans SWIFT, nous pouvons déclare ces propriétés. En fait, j'ai réalisé que je les ai mis en private file, mais j'aurais juste utilisé private. Ce sont ces trois labels. Et je peux faire l'initialisation. OK ? En fait, les trois occurrences sont associées à ces références. Ici, j'ai mes deux variables. La distance à l'intérieur du screen et le vertical increment. Et ici, j'ai l'accès à mon device et à l'accurrent screen. Ici, c'est quelque chose qui est nécessaire par Xcode. En fait, il complète si vous n'avez pas. Mais nous ne l'utilisons pas. Après, presque à la fin de ce cours, je vais vous expliquer ce que ce init signifie, en fait. Et ici, l'init que nous voulons. C'est le constructeur. Et ce constructeur a un frame in parameter. Donc, nous faisons exactement la même chose. En fait, nous n'avons pas de créer. qu'il n'y a pas d'alloc init dans l'init. Parce que nous avons déjà fait ce qu'on a créé les propres. Mais nous devons ajuster la position de texte. Dans les trois cas, le texte est centré dans le label. nous devons obtenir le modèle du dispositif. Ici, nous utilisons aussi la même technique pour détecter l'iPhone large, l'iPhone normal, l'iPhone régulier et l'iPad. Et ici, il y a les trois sous-vues. OK. Et le couleur du background est installé à blanc. Vous avez remarqué que dans l'init, pour Swift, je vous ai dit que vous devriez invoquer super init à l'end. Mais ici, nous sommes atteints un point où nous devons être self-available. Donc, ces éléments qui sont appellent à la class MyView qui n'est pas à l'UIView que l'itiner est par. Ici, nous avons opérateurs qui n'est pas indiqué dans l'UIView. Donc, nous devons avoir self-available pour faire ça. Donc, ça veut dire que je dois faire super init ici. Quand je refer à inc, en fait, je dois avoir impliqué self-available parce que inc belongs à self. Donc, c'est pourquoi je dois faire super init ici. C'est important dans Swift. maintenant, j'imploie la Function que c'est l'équivalent de la Function dans Objective-C. OK, il fonctionne exactement le même. OK, je vais juste mettre le type d'orientation du dispositif dans l'appropriate label. Et ici, je vais mettre toutes les informations de l'orientation de l'information. Donc, les positions, et encore une fois, les positions sont comptées relativement à la hauteur et la hauteur du dispositif. Et maintenant, je dessine des circonstances. Je les fais différemment. En Swift, j'utilise une table de tuples, OK, avec toutes les informations que j'ai besoin. Et en fait, j'iterate sur cette table pour dessiner mes circonstances. Donc, le code est beaucoup mieux dans Swift que dans Objective-C. vous pouvez faire c'est probablement dans Objective-C, mais c'était un peu long et j'ai été laissé et j'ai pensé que la copie-passe était plus facile. Mais, c'est juste pour l'example, donc c'est pas important. Et c'est tout. C'est tout. OK. C'est even easier dans Swift que dans Objective-C, mais c'est pas si difficile dans Objective-C. Et vous vous souvenez toujours ces écosystèmes problèmes? et empêchent la fois les plus Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt !